Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Dernier épisode, tous mes tips, bonus, tous mes conseils pour faire performer ton bootcamp, pour en faire un produit hyper rentable pour ton activité de solopreneur. Alors je vais te donner plein de choses auxquelles j'ai pensé, dernièrement surtout, parce qu'évidemment au début j'étais nulle en bootcamp et puis après ça a progressé. Première chose importante, c'est la question des ambassadeurs. En fait, j'ai lu quelque part qu'il fallait vraiment réfléchir à ces produits et encore plus quand on est solo et qu'on n'a pas de commerciaux pour les vendre, comme des boucles de croissance. Donc comment tu peux faire pour que tes alumnis soient tes futurs ambassadeurs, tes futurs des personnes qui recommandent ton bootcamp ? Et ça, vraiment, ça s'active parce que les gens vont le faire spontanément. Genre si moi on m'appelle et on me dit est-ce que tu recommandes le bootcamp de Kevin ? Je vais dire oui, mais est-ce que je vais spontanément aller lui mettre un témoignage vidéo, lui faire un post, laisser un avis sur Trustpilot et compagnie ? La réponse est non. Les gens ont d'autres chats à fouetter que faire tout ça parce que c'est du travail. Donc moi j'ai vraiment réfléchi à plein de petites astuces pour améliorer ça, sachant qu'au début je n'avais même pas pensé à les impliquer et c'est vraiment dommage. Donc première chose que tu peux faire, c'est les impliquer dans la durée du bootcamp par des challenges ou des défis où ils doivent prendre à partie leur réseau pour dire voilà je participe à tel bootcamp et voilà les objectifs que je me fixe. Moi je l'ai rajouté ça dans les défis. Ils peuvent du coup s'engager publiquement parce que ça contribue aussi à la réussite pédagogique. Donc c'est un truc qu'ils peuvent faire pour un peu plus partager le bootcamp pendant sa durée sur les réseaux sociaux. Tu peux faire aussi voilà des jolis petits visuels, des choses qu'ils sont fiers de partager, des choses drôles, donc pas trop promotionnelles, mais voilà qu'ils ont envie de partager. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai créé moi des suites un peu comme les polos là en école de commerce ou les suites dans les startups. C'est assez statutaire. C'est des suites collector que j'ai fait avec un graphiste Simon qui du coup a créé ce logo Solo is the new startup et les petites mascottes qui vont autour. Et donc ces suites tu peux pas les acheter, tu peux les avoir que si t'as été alumni du bootcamp. Donc c'est vraiment un peu un truc d'élite et c'est rigolo. Et puis j'espère que quand ça sortira, les gens posteront des photos, seront fiers. On se retrouvera à des événements de startup ou de freelance avec ces suites. J'ai fait faire aussi des cartes d'alumni un peu en 3D, méga stylées, un peu comme des NFT ou des cartes Pokémon. Et du coup ça je leur envoie en surprise, en reconnaissance à la fin. Voilà une carte électronique pour signifier aussi leur appartenance et puis les remercier pour le travail effectué, les féliciter aussi parce que c'est vraiment un long 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 travail. J'ai aussi fait appel à Margot, une freelance qui allait interviewer en profondeur certains de mes alumnis. Je ne peux pas le faire sur tous d'un point de vue budgétaire mais j'ai choisi des trajectoires différentes, différents business cases, différents profils. Et en fait vraiment Margot, elle va à fond dans l'interview genre c'était quoi ton problème avant de participer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi tes transformations ? Qu'est-ce qui était dur aussi ? Et en plus Margot, elle me fait un feedback un peu sans filtre des choses à améliorer. Ce que les gens n'osent pas toujours faire parce qu'ils ont peur de me vexer comme ils sont choux. Donc c'était génial. Et ces témoignages-là, je les ai transformés en carousels que je poste sur LinkedIn ou sur Instagram en mode preuve sociale. J'ai fait aussi une boutique ambassadeur où en fait je vais remercier les gens qui m'envoient d'autres personnes pour le bootcamp. J'ai déjà eu une personne recommandée par un de mes précédents alumnis et en fait ils vont pouvoir se faire des super beaux cadeaux grâce à leurs recommandations, des cadeaux collector, le board et autres. Donc ça c'est cool. J'envoie des goodies aussi pour les avis clients. Et du coup là je vais rajouter un petit truc gamifié où si tu me laisses genre un avis Trustpilot plus un avis YouTube plus un avis vidéo, alors tu auras un cadeau surprise. Mais ça je ne l'aurais pas dit encore donc on verra s'ils écoutent cet épisode jusqu'au bout. Voilà. Deuxième tip, ce que je te conseille, c'est communique selon les états de conscience du problème de tes clients. Là je vais te mettre un petit schéma dans la newsletter du board. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est est bien conscience que seulement une infime fraction des gens qui te suivent sont prêts là maintenant tout de suite à acheter ton bootcamp. Les autres ils sont en amont. Ils ont soit pas conscience de leurs problèmes, soit pas conscience qu'il y a une solution possible pour leurs problèmes, soit pas conscience que ton bootcamp fait partie des solutions. Et enfin, ils sont peut-être pas encore au clair sur est-ce que c'est ton bootcamp dont ils ont besoin ou le bootcamp d'un de tes concurrents. Donc ça, Justin Welch en parle aussi pas mal dans sa création de contenu. Il dit qu'il faut pas tout miser sur les contenus pour faire acheter les 4% de clients qui sont chauds à acheter maintenant, mais qu'il faut vraiment diffuser du contenu sur toute la courbe de prise de conscience du problème jusqu'à la solution. Et moi je fais ça de plus en plus et je reconnais que c'est assez intéressant. Et ça permet de neurturer, comme ça d'alimenter les personnes qui te suivent au fur et à mesure. Et oublie pas qu'un bootcamp ne joue pas sur le court terme. Tu vas avoir besoin de remplir tes promos d'après. Donc tranquillou, bilou, commence d'abord par alimenter la réflexion des gens et puis plus ils vont te suivre, plus tu seras identifié sur ce problème, plus ils vont penser à toi lors de ta prochaine cohorte. Troisième idée, le potentiel énorme de l'éducation en ligne, de la self-education, comme je l'appelle, de l'auto-formation. Moi j'y crois, j'y crois, mais de plus en plus parce que les chiffres du marché sont énormes. Va chercher Education Business sur Internet, tu vas être bluffé. Et puis il y a plein de phénomènes qui vont accélérer ça. Les freelances aujourd'hui, personne ne nous forme à part nous-mêmes. Donc demain, ce sera normal pour plein de freelances de suivre au moins un bootcamp par an. Les salariés aussi, ils en ont marre qu'on ne les forme pas ou qu'on les forme mal. Ils vont demander des crédits de formation puis ils vont se former par eux-mêmes. Dans les entreprises aussi, le format bootcamp, le mix entre formation digitale, formation à la carte, coaching, mentoring, tout ça, ça va s'accélérer. Donc vraiment, il faut y aller. Je pense que le produit d'éducation, ce n'est pas pour rien que c'est un des business les plus scalables, enfin les plus intéressants pardon, pour les solopreneurs. C'est parce que nous sommes des travailleurs de l'économie de la connaissance, knowledge. Donc on a des connaissances à transmettre. Et finalement, les produits d'éducation sont en plein boom et vont l'être encore plus. Donc si vous sentez l'âme de créer un produit d'éducation, je pense que c'est vraiment un bon pari pour l'avenir. Enfin, ce que je voulais vous dire d'intéressant, c'est qu'évidemment, un produit de type bootcamp, c'est le début d'un produit scalable. C'est le début de la scalabilité. Pourquoi ? Parce que déjà, on développe une méthode. Une méthode, c'est scalable. Si demain, je veux former des gens à former les solopreneurs sur la méthode des quatre piliers, je peux. Ce n'est pas juste Flavie. C'est une méthode vraiment designée, documentée. Je peux en faire un livre. Je peux en faire une formation en ligne et bien plus. Ensuite, dans mon bootcamp, par exemple, maintenant, j'ai mis des experts, des office hours avec des experts. Si demain, je veux encore plus d'experts et moi sortir un petit peu du jeu, c'est possible. Je peux former des mini Flavie, je peux former des coachs à ma méthode et sans doute que j'en formerai dans mes futurs alumnis de bootcamp. Donc, tu vois, il y a encore beaucoup de temps humain dans mon bootcamp, mais finalement, il y a déjà beaucoup d'activités en partie scalable. La relation client est en partie scalable. Je pourrais avoir quelqu'un qui m'aide à suivre où en sont les gens de la formation, à envoyer les invitations pour les événements, etc. Et enfin, dernier conseil génial qui m'a aidé moi à remplir toute une promo entière de bootcamp, c'est faire beaucoup, 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 beaucoup de build in public. Raconte en public, construis ton bootcamp en public, documente chaque étape parce qu'en fait, ça va être autant d'éléments pour faire connaître ton offre, l'air de rien, sans être trop relou en mode, ben voilà mon offre. Et puis surtout, de rassurance parce qu'en fait, tu vas dire, ben voilà les profils qui composent machin, voilà Bidule qui m'a fait confiance en premier, voilà la méthodologie que j'emploie, etc. Et si tu veux, par exemple, ce podcast, c'est encore un effort de build in public. D'un côté, je sais que ça va intéresser mes personas, vous qui écoutez le board et qui avez peut-être pour projet de créer un produit ou une cohorte, donc vous êtes dans ma cible de l'incubateur solopreneur. Mais moi, ça me permet aussi de montrer ce que je fais en fait comme méthodologie parce qu'une page de vente, c'est quand même très peu de choses pour montrer tout ce qu'il y a dans un bootcamp. Donc, je trouve que le build in public sous toutes ses formes, des photos, des coulisses, des sneak peek, c'est super intéressant à utiliser quand on a un format cohorte ou bootcamp. Bref, je trouve que la cohorte, c'est vraiment un format d'avenir. C'est facile à faire en plus. On peut se lancer avec quasiment rien. Donc voilà, j'espère que tous ces épisodes t'ont aidé dans la construction de ça. Bien sûr, si tu veux créer ton propre bootcamp, tu peux participer à mon bootcamp parce que quelque part, je vais t'aider à faire ça et ça marche pour le B2B, le B2C, les entreprises, les freelances. Voilà, c'est un format qui, je pense, sera assez couteau suisse, assez polyvalent. Donc, mon défi pour toi pour ce dernier épisode, c'est fixe-toi un objectif de revenu asynchrone que tu pourrais réaliser grâce au bootcamp. Est-ce que c'est 5 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros ou 150 000 euros ? Je te laisse voir par rapport à tes possibilités. Est-ce que tu as envie de faire ça un peu beaucoup passionnément ? Est-ce que tu as une idée qui est mature ou pas ? Et en tout cas, commence à te fixer des revenus, des objectifs de revenu asynchrone dès maintenant parce que je t'assure que ça va faciliter aussi ton freelancing et puis ça va t'aider aussi à préparer ton avenir. J'espère que ça t'a plu cette mini-série collector à mes côtés. Dis-moi ce que tu en as pensé, laisse-moi un petit message sur les réseaux sociaux, un avis, un commentaire, je prends avec grand plaisir. Et puis, je te retrouve dans la newsletter avec tous les bonus et à bientôt pour les prochaines mini-séries du Board. Bye bye ! Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu sais, mais je remercie personnellement tous ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le Board sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du Board pour te remercier. Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à plus ! Sous-titrage ST' 501